bonjour bonsoir jp pour jp online une chaîne dédiée aux jeux de rôle et au monde imaginaire alors une vidéo sur encore une fois sur dans le cadre du rpg oui saison 3 la question 13 qui porte sur comment créer des opportunités en cours de partie des opportunités pour les autres joueurs quand on est joueur c'est comme ça que je comprends la question comment en tant que joueur partagez la vedette avec les autres membres du groupe alors c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement beaucoup expérimenté en tant que joueur parce qu'en général je suis meneur de jeu alors en tant que meneur de jeu il est de mon de ma charge effectivement de m'assurer que chaque chaque personne autour de la table va avoir son droit de parole et va avoir son moment on va dire son moment de gloire au cours de la partie donc j'essaye quand je suis meneur de jeu de de faire en sorte effectivement qu'il y ait des opportunités pour tous les tous les joueurs toutes les joueuses et leurs personnages et de faire en sorte que il n'y ait pas un ou deux joueurs qui qui s'accaparent toute la toute l'attention et toute l'aventure au détriment des autres donc voilà il ya vraiment un passage de table un tour de table j'essaye aussi de d'encourager les joueurs les joueuses plus plus timide on va dire ou plus réservé à interagir dans l'histoire je mets en place des mécaniques qui font que voilà ou des situations qui vont encourager ces personnes à à mettre en avant leurs personnages et interagir dans l'histoire alors au delà de ça donc du coup en tant que joueur et je suis joueur à une table une fois par mois dans le cadre de l'atelier l'atelier jeu de rôle auquel je participe là en tant que joueur j'applique les mêmes principes en fait forcément j'ai moins de comment vais-je dire moins de latitude que le meneur de jeu mais au delà de ça j'arrive quand même à mon personnage arrive comme au travers de mon personnage arrive quand même à essayer de tirer les autres à participer aux actions je les encourage à m'aider je les aide dans leurs actions je propose des des situations ou des résolutions d'actions qui qui ne mettent pas que mon personnage en avant mais qui justement font en sorte que le groupe va pouvoir agir en tant que groupe en tout cas j'essaie de le faire pas toujours évidemment parfois j'ai oula j'ai envie que mon personnage agisse et cette fois c'est pour moi mais en général j'essaie de de créer une certaine dynamique surtout surtout actuellement alors dans la situation actuelle où on joue en distanciel et où on a peut-être moins l'occasion de de faire travailler le la gestuelle et l'attitude physique et que tout passe quasiment que par la voie donc voilà en tant que joueur j'aime bien justement que mon personnage soit un moteur et l'occasion pour les autres joueurs les autres personnages d'interagir alors j'ai dit que j'avais moins de l'attitude parce que je suis joueur mais ce qui ne m'empêche quand même pas de proposer des des choses aux meneurs de jeu et qui me semble-t-il est fort semble fort satisfait de cet état de fait et arrive à embrayer sur ses idées donc voilà donc pour moi c'est pas un problème de partager la vedette que du contraire que du contraire j'aime bien quand il ya des mon personnage et certains autres personnages du groupe arrive à agir en on va dire en duo mon binôme ou en groupe dans une action c'est j'allais dire c'est quelque chose jouer tout seul mon rôle et faire la vedette tout seul sur la scène ça me ça ne m'intéresse que très peu j'allais dire alors je je propose à des personnages de mon personnage propose son aide aux autres personnages ou demande de l'aide aux autres personnages où s'arrange pour qu'il y ait des actions qui soit qui soit simultané qui soit concerté ça va même peut-être jusqu'au jusqu'au fait de mettre mon personnage dans des situations compliquées qui vont nécessiter que les autres les personnages du groupe les autres personnages doivent s'avancer et avancer dans la lumière et et faire des choses donc j'hésiterai pas à mettre à ce que mon personnage si c'est dans son rôle évidemment tente des actions très dangereuses se retrouve complètement dépassé par là par la situation se retrouve dans la mouise et que ça en guillemets oblige les autres personnages à à mettre les pieds dans le plat aussi à mettre les pieds dans la boue et à risquer des choses et à faire des choses et à et à agir voilà c'est quelque part une manière pour moi de de faire en sorte que ils aient aussi leur moment leur moment de gloire et qu'on partage la vedette ensemble pour créer une histoire où aucun des personnages n'est mis de côté et où tout le monde tous les joueurs joueuses ont l'occasion de de faire de faire des choses héroïques voilà par exemple ou mémorables on va dire en tout cas voilà donc c'était c'était un peu ma réponse à la question numéro 13 du rpg week saison 3 voilà donc ce sera tout pour moi je vous remercie pour l'écoute encore une fois si vous avez des questions des commentaires des suggestions n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo je vous souhaite une une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit ou que vous soyez au revoir